Est-ce que vous pensez que M. Retard démissionne, c'est souhaitable qu'il reste dans l'équipe libérale, sur le plan personnel, pour lui, peut-être? On va prendre ça par état. Je sais qu'il est en réflexion sérieuse. C'est un moment très sérieux pour la Chambre, pour l'intégrité de l'institution. Je pense que c'est ça qu'il prouve aujourd'hui, les gens qui nous regardent. C'est vraiment comment on préserve l'intégrité de l'institution. On sait qu'il y a une erreur grave qui a été commise, il y a eu des excuses. Mais là, c'est un moment de réflexion pour lui, et puis j'ai confiance qu'il va en arriver à la bonne décision. Vous avez dit que ça représente quoi? Est-ce que ça ne doit pas être vous? C'est votre collègue, quand même? Écoutez, pour lui, je pense que les gens qui nous regardent comprennent. Mettez-vous à sa place. Ça a été embarrassant pour le Canada sur la scène internationale. Il y a des gens qui ont été blessés par cet événement-là très malheureux qui est arrivé. Moi, j'ai confiance que, dans sa réflexion, il va en arriver à la bonne décision. Comment s'est mis à faire étrangère? Est-ce qu'il y a des choses à faire du côté de la diplomatie canadienne pour réparer un peu ce qui a été fait? Écoutez, comme je disais, on va prendre ça par étapes. D'abord, il y a la décision de M. Rota qui sera attendue par l'ensemble des parlementaires. Ensuite de ça, c'est sûr qu'il y aura certainement d'autres étapes à faire pour rebâtir certains ponts, qui vont expliquer cette erreur-là. Mais, d'un autre côté, je pense qu'il faut être clair qu'il y a eu une erreur grave de commise. Il y a eu des excuses sincères qui ont été présentées. Moi, j'ai confiance dans sa réflexion qu'il va en arriver à la bonne décision. If he goes, do you think that's going to make things any better, though? Will that ease the embarrassment canadienne? Well, I think it would certainly help in moving forward. You know, this has been a, this is about the institution. You know, one thing that is clear, it's never about an individual. This is about the institution. This is the Parliament of Canada, which is, you know, will outlast all of us. You know, so for me, it's really thinking about the institution, the office, and doing what, you know, is in the best interest of preserving the integrity of the institution. And I think the world will take notice of that, that this was a grave error that's been committed. There's been sincere apologies, but there's also been accountability. And that, you know, history will look back, but also, history will look at the steps that have been taken to acknowledge the mistake that has been made to use. M. Rota, what do you think about it? At the top of the table, M. Duclos, that M. Rota should leave. We presume that, but is it an animal that has no place? What we know is that it's a good thing. M. Rota has already expressed the importance of the task that his actions, and his words have caused by Canadians and the Jewish community in particular. and that he is presently, and it's what we want to do, obviously, in trying to think about the right thing to do. M. Démission, is it still in the seat of the liberal, after you, after you, after having waited like that? Well, we'll let the things go. We think that M. Rota, not only thinks actively about what he will do, but he will announce it next time. M. Démission, how do we do it for that to be reproduced? M. Rota, what do you think of an incident like that? What are the measures that you need to take to avoid an error, a bad view like that, be reproduced? Have you seen any ideas? Are you talking about it? M. Rota, what do you think of this? 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 M. Rota, what do you think of that I'm saying? M. Rota, what do you think of this? ce genre d'action qui est indépendante, évidemment, du gouvernement et des partis politiques ne se reproduisent plus dans le futur. M. Duclos, est-ce que je parle de votre réflexion sur la tentative des conservateurs de faire porter blâme à M. Trudeau? Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche conservatoire? Encore un tweet de M. Poiliev qui disait que c'était un président libéral qui nous a mis dans l'embarras. M. Trudeau, Justin Trudeau, son président libéral, doit en subir les conséquences. Qu'est-ce que vous pensez de la démarche conservatoire? Mais tout le monde sait, M. Poiliev aussi, que dans une démocratie parlementaire comme celle qu'on a au Canada, la présidence de la Chambre des communes est indépendante du gouvernement et des partis politiques, d'ailleurs. C'est le fondement de notre démocratie parlementaire au Canada. Donc, je ne pense pas qu'on ait besoin de le rappeler à M. Poiliev, parce qu'il le sait depuis déjà un bon bout de temps. Il est 20 ans, presque jour pour jour, qu'il est député à la Chambre des communes. Merci. M. Trudeau, que pensez-vous de ce ministre polonais qui mène une charge pour demander l'extradition de M. Humpur? Qu'est-ce que vous pensez de cet écho-là? Je suis heureux que vous me demandiez mon opinion, mais ce serait mieux d'en parler à Mme Joly, qui connaît mieux que moi le dossier. Merci. M. Géraldine, quand pensez-vous que ça pourrait arriver, cette émission de M. Rottand? Est-ce que vous pensez que c'est toujours… c'est rendu inévitable maintenant? Oui, mais c'est… C'est important au début d'expliquer. C'est vraiment le choix de chaque député qui est le président de la Chambre. Et maintenant, la situation est vraiment sérieuse. Et c'est clair que M. Rottand, maintenant, pense profondément sur son décision et aussi qu'est-ce que c'est le meilleur choix pour l'opposition et pour le Parlement, généralement. Et je suis certain qu'il est quelqu'un qui est tellement responsable. Et je suis certain qu'il va parler bientôt sur ça. Il pourrait donc peut-être dire « je l'émissue ». Vous savez, ce qui est incroyablement difficile. Je suis éteident avec Anthony en 2004. Il est un profondément de bonhomme. Je pense que il a fait son son du mieux parlementaire et comme un ministre. Mais je sais aussi que il s'agit de l'avenir d'un homme d'un homme d'un homme d'un homme d'un homme d'un homme d'un homme. Il pose l'un homme d'un homme d'un homme d'un homme d'un homme d'un homme d'un homme. sur ce qu'ils pensent que son futur devrait être, et ce qu'il doit faire pour l'Office. J'ai une confiance profonde en écouter ces conversations et en savoir le respect qu'il a pour l'Office et pour les institutions que l'Office protège, qu'il va faire la décision responsable. Et cette décision est-ce qu'il y a? C'est sa. Merci beaucoup. Je pense que M. Rota a des grandes réflexions en ce moment. Et je pense que son intérêt et sa préoccupation va être de celle de préserver la dignité de la Chambre. Et c'est ça qu'on s'attend à ce qu'il fasse aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux rester? Il n'y a pas de temps, je vais te demander. Je n'ai pas le background. Je peux faire une petite synopsis. Ils ont décidé d'essayer de permettre la route à aller contre les objections de la First Nation. Parce que c'était convenient et que le route était feasible, mais il n'aurait pas plus d'argent. C'est-ce que c'est-ce que la réconciliation se passe quand c'est convenient? Absolument pas. Notre gouvernement a spendé une grande quantité de l'argent au cours de l'année dernière. Il s'est passé depuis un mois de mois pendant-huit ans. et partnerships, nous avons co-developed avec l'Indégenuse First Nation et Métis Partners. Partnerships en l'éducation, en health, en child welfare, en l'économie de développement. Reconciliation est une des pêlirls et on continue de faire des bonnes parmiques en partnership. Je ne sais pas si ça, mais qui est aussi vraiment calé.